Achète l'occasion. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est ce chariot. Il s'est embourbé. Du coup, je ne pourrai jamais remplir mon devoir sacré. Devoir sacré ? Exactement, oui. Dans ma famille, à l'approche de la mort, nous allons cacher nos trésors bien aimés derrière une cascade. Pourquoi ? Parce qu'une cascade, comme son nom l'indique, ça sert à cacher des choses derrière. Cascade, cascade. Et maintenant, avec ces meuses pèles un peu partout, je ne peux plus l'attendre d'être à l'agonie. Tu veux bien m'aider ? Je vais dégager ton chariot. Le chariot ? Non, non, non. Apporte ce coffre, tout là-haut. Ça ira plus vite si tu le fais. Tu n'auras pas à le regretter. Je n'ai pas toute la journée, tu sais. Mais ça ne te prendra qu'un instant, voyons. J'ai déjà trouvé l'endroit idéal, d'ailleurs. Derrière l'une de ces chutes d'eau. Longe ce tronc. Suis le chemin en haut de la falaise. traverse une petite grotte et tu trouveras la bonne cascade. Tu sauras que tu es au bon endroit lorsque tu verras les fleurs blanches. Rapporte-moi quelques-unes que je sache que tu as trouvées. Des fleurs blanches. Très bien. Merci beaucoup. Je vais t'attendre ici. Et salut à tous et à toutes les amis. C'est un peu un. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Ivy et de Ivor dans l'âge d'or des Vikings. Les amis, on est toujours dans l'aube du Randa Rock. Alors la quête principale est terminée, mais malheureusement, il reste énormément de quêtes secondaires. Et bah, c'est ce qu'on va faire. Merde. C'est ce qu'on va faire maintenant avec cette quête secondaire. Et après, j'ai une bonne nouvelle pour vous les amis parce que je vais débloquer un deuxième. Encore un trophée d'ici peu. Mais en attendant... Alors, c'est pas ce chemin-là, visiblement. C'est obligé que ce soit ce chemin-là, non ? Il n'y a pas de fleurs blanches là-dedans ? Ça, ça va être en A. Il faut être courageux, parce que je ne sais pas le poids du machin. Maintenant que je sens ça aller où ? il n'y a pas de fleurs blanches. Ok Ouais parce que ce genre de mission là ils peuvent pas nous faire trop escalader à droite à gauche donc c'était logique que ça devait être quelque part par là Bah là en vrai c'est plutôt bien caché Bah si c'est quelqu'un d'assez habile y va mais si c'est pas quelqu'un d'habile là par exemple ça faut y penser quoi Ok il est toujours là j'ai cru qu'il allait se faire buter en attendant vu qu'apparemment quand on cache ses trésors c'est qu'on a pu pour très longtemps sur les mains je me dis c'est peut-être d'instinct Ah l'envoyé des Nornir alors tu as les fleurs blanches ? Oui oui tiens Ah excellent et tu as bien déposé le coffre je t'ai dit de le faire n'est-ce pas ? Absolument Bien bien alors je te remercie mon devoir sacré et ma récompense Oh la plus belle de toutes ma gratitude et la satisfaction du travail accompli Eh oui Bon courage pour la suite de toute façon tu sais où il est caché donc Ok les amis Alors bonne nouvelle de cet épisode j'ai l'armure alors je vous explique vous vous en souvenez lors d'un live on avait récupéré une armure qui disait qu'elle était hyper maudite si on la mettait et tout et que en gros ça pue un peu du cul de la voir sauf si on retrouve 5 runes or j'ai récupéré et ça y est c'est fait les 5 runes donc là on va s'empresser de continuer la deuxième quête secondaire celle qu'il y a sur le territoire et ensuite on ira au refuge enfin on ira sauver les nains et je pense qu'après on ira désinfecter l'armure et je pense qu'on a peut-être le temps dans ce let's play là de faire tout ça et ensuite il restera quelques quêtes secondaires quelques artefacts par-ci par-là à trouver et ensuite les amis le reste ça sera encore un petit peu dehors caméra de ma part je pense que j'en ai plus pour bon longtemps en dehors caméra en vrai de vrai mais je suis content je suis content parce que l'aube du Ragnarok arrive quand même bien à son terme donc n'oubliez pas les amis on se retrouvera en live dimanche alors je ne sais pas alors je ne vais pas dire ça parce que je ne sais pas quand est-ce que les let's play vont sortir ça se trouve j'aurais déjà fait le live avant parce que là maintenant je m'en fous un petit peu enfin l'ordre des vidéos importe moins étonnamment le but c'est juste de le finir à 100% cette aube du Ragnarok et là comme vous pouvez voir au niveau du territoire il nous manque un artefact et trois mystères donc je suis mort mais on y a de l'eau je commence à suer que je foire mes seaux de la foi c'est pas normal c'est déjà dans le dernier let's play bon bah c'est tout il y a forcément un truc que j'oublie avec les sauts c'est pour ça qu'Odyssée me manque les amis pour le fait de ne pas mourir en faisant des chutes d'autre ah ouais ça a chipoté pour détail pour le saut sans déconner bon allons voir la deuxième quête secondaire il me reste trois mystères donc la quête secondaire le nain a sauvé et je sais pas c'est quoi le dernier ah bah l'enclume ça doit être une deuxième enclume je crois me semble-t-il d'ailleurs à propos des enclumes j'avais donné ma théorie je sais pas si vous avez fait vous en avez fait des fois je bug dans mes mots je sais pas si vous en avez fait part de ma théorie concernant tout ça que ça pourrait potentiellement être lié à Mirage le fait que bah justement les cadeaux de Loki etc etc donc à voir si cette théorie tient la route dans les prochains bah dans Mirage tout simplement mais en tous les cas c'est mon avis voilà je l'achète les chargements et si ce contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne ça fait évidemment toujours plaisir on continue l'aube du Ragnarok ensemble les amis on n'a plus pour très très longtemps et après ça la quête impossible d'Ivy il restera encore quelques trucs à faire avec ça et puis bah on enchaîne voilà avec Ivy un héros ça y est le melon va gonfler les amis on va pas être prêt raconte nous tout poteau qu'est-ce que se passe-t-il petit être par la force d'Imir toi tu es Avid Asgard n'est-ce pas j'ai entendu parler de toi mais je ne m'attendais pas à te rencontrer un jour c'est mon marteau vois-tu un bon marteau assez puissant pour briser en deux une montagne par mégarde j'ai trébuché et il s'est retrouvé là-bas alors si tu parviens à le retrouver tu peux le garder Avid on saurait t'abandonner un marteau d'une telle force très bien je vais le reprendre merde eh dis voir t'aurais pas un muspel mort dans le coin non pas du tout oh un muspel mort ok bouge pas je reviens tout de suite alors pour le coup vraiment désolé le pauvre il a strictement rien demandé enfin il est autant coupable que les autres mais je veux dire il est là je ne sais pas ce qu'il attendait c'est fait une tâche bien banale pour le très haut oui je vois que la lave n'a pas été un obstacle pour toi mais oh non le marteau il est abîmé abîmé oui regarde bien cette fissure dans le manche tu as réussi tu as réussi l'épreuve très haut l'épreuve quelle épreuve ok je m'attendais je m'attendais tous au bassin mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici ah où est-ce qu'il m'a emmené putain oh là là on peut plus faire confiance à personne c'est presque même le cas dans la vraie vie les amis méfiez-vous à qui vous faites confiance vous savez comment on perd du temps dans des des plays et des lives avec des chargements longs et c'est le cas de ce valala oh là oh là on a une seule chance alors ouvre tes oreilles et écoute et qu'est-ce que tu racontes qui es-tu qu'est-ce qu'il se passe si tu n'as pas envie que je dise à ce muscle qui tu es vraiment et tant que tu es sans défense je te conseille de faire ce que je dis et vite sans défense tu oses me menacer je vais te faire traverser ces parraux moi ferme-la ou ces voix qui te la ferment pas le temps de t'expliquer je vais attirer le gars toi prends sa clé fais-nous sortir d'ici et je te dirai tout d'accord quoi ok ça marche oui toi viens ici j'ai des informations qui vont intéresser tout le chef vas-y je t'écoute quelle sornette vas-tu inventer cette fois va lui dire que ta mère a pu me voir cette nuit c'était très bien elle est morte depuis des années moi je lui casse la gueule même à Manu Mike Tyson frère hey where est-ce pas ici hey 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 bon allez attrape tes affaires qu'on s'en aille quelqu'un a peut-être entendu ce macar par contre j'ai kiffé le gars et Muspell seulement si tu me promets de me faire sortir quoi qu'il a si j'en reste je suis mort dis-moi de quoi il s'agit ou c'est moi qui t'assassine les Muspell m'ont fait prisonnier ils m'ont jeté ici comme vieux sac de marteau mais de l'autre côté il y a une salle pleine de lave je ne peux pas partir d'ici tout seul mais avec ton aide la lave n'est pas un obstacle pour toi pas d'après notre connaissance commune le changeur de forme Yutun celui qui m'a berné avec son marteau pouvant fendre les montagnes en deux ah cette vieille branche écoute si tu veux le vrai marteau porte-moi et fais-moi traverser ce tunnel très bien ok tu es prêt ça va chauffer un peu les fesses oh comment je viens de le balourder level up oh la prison on y était en live les amis il n'y a pas si longtemps que ça et admirer ça magnifique paysage en dehors d'être un nain tu combats les envahisseurs parce que tu combats toi ton métier c'est forgeron tu sais juste avant l'invasion de notre territoire j'ai à moi seul armé tout un contingent les nains des plus courageux qui soient les clans ont oublié leur vieille querelle pour s'unir face aux bespels et aux yotnars mais finalement cela ne servit à rien on m'a enfermé et dit que je sortirais uniquement si je fabriquais des armes pour les musmets plutôt crever et pour ce qui est du marteau je sais je sais ce n'était qu'une invention assez bonne tu as fait tout ça en sachant que l'arme n'existait pas je comprends maintenant pourquoi on t'appelle très haut en même temps le seul vrai marteau que je connais c'est mieux venir et malheureusement je n'utilise plus pour le moment c'est con mais sans attendre de débloquer les trophées les amis ah j'ai un fight à faire je crois parce que vous voyez j'ai toujours une petite vengeance personnelle avec un certain yotnars le voilà tiens le voilà mon frère libre et en vie je t'avais dit que je trouverais quelqu'un pour t'aider je n'aurais jamais imaginé être aussi heureux de revoir ta vilaine trogne tu as bien agi mon frère trogne tu peux parler face de paix père aurait dû te jeter du haut des falaises lorsque tu as montré ta sale petite tête c'est bon de te revoir tiens tiens le lieu de toune qui a réussi à me berner et donc vous êtes frère oui de deux mères différentes notre père était travi le célèbre explorateur nain qui a parcouru les neuf mondes travi et ma mère sont des nains mon demi frère ici présent est moitié nain moitié yotun d'ailleurs nous avons aussi une sœur qui est moitié naine moitié muspel et un autre frère qui est moitié ours moitié poney mais c'est une autre histoire je vois travi votre père avait beaucoup de succès on va dire que ces bourses ne manquaient pas de monnaie tu as notre gratitude très haut nous lèverons à jamais notre couple en ton honneur profitez de la liberté et veillez sur vous mes amis wow c'est beau les amis bon m'inquiète par contre pourquoi ils l'ont pas validé faut peut-être que je m'éloigne je m'éloigne bon bah je vais me téléporter si la quête c'est bizarre ils m'ont pas validé alors on va les stp on va aller faire ça et ça et en vrai je pense que le point le plus simple c'est celui-là mais c'est bizarre qu'ils m'ont pas validé la quête bon enfin je revérifierai quand je rematterai la vidéo mais il me semble que oui bon on a le temps de sauver un nain de refaire encore un truc de forge et ensuite et ensuite il restera quoi comme quête secondaire il m'en reste encore une c'est sûr on va faire un billet on les a mis juste après parce que je me dis si même si on a pour 5 minutes de plus est-ce que je referai pas à l'esprit de 40 minutes on est plus à ça pour finir en tout cas le 100% il me tient le 100% il me tend les bras l'armure elle est démodite et les tuer les 30 ça devrait être une question de temps les deux doubles assassinats aussi donc il me restera juste le range un gain amélioré en vrai elle est jouable franchement si je fais un bon petit effort ça peut vite être réglé imaginez l'aube du Ragnarok à 100% j'aurais fait les 3 DLC à 100% avec la quête principale il me manquera juste les tombeaux trépassés et la quête impossible d'Aivy bon encore trop de trucs bon il reste deux mystères et un artefact donc les deux mystères on les connait l'artefact par contre ça doit être un schéma cosmique un truc de tatouage mais alors où est-ce qu'il se trouve ça par contre ça va être chiant à trouver voilà bon courage pour me rattraper pas de secours c'est quoi ? Allez, sors. Quoi qu'il en soit, tâche de trouver un endroit moins dangereux. Sinon pour toi, au moins pour les géants que tu pourrais tuer. Tu n'as pas tort, l'ami. Eh, tu m'as aidé. D'où je viens, toute bonne action mérite récompense. Retrouve-moi au refuge de Oda. Tu le connais, une grande halle au trésor, hein ? Je te trouverai quelque chose. Oh, et si tu as encore envie de briser quelques crâles, ceux-là n'ont pas cessé de parler de leur chef. Une vraie teigne, à les entendre. Si j'ai bien compris, tu devrais trouver cette vilaine charogne dans une petite vallée, prédémarrée à l'est du Milna d'Afalvat. Je vais peut-être m'occuper de ce chef. Alors, j'ai hâte que tu me racontes ce combat au refuge de Oda. Fais-leur payer leurs méfaits, d'accord ? Et bonne chance surtout. Je ne crois pas à une coïncidence. Ces nains ne parlent pas du même lieu par hasard. Ouais, donc en fait, il n'y en avait que 5 des tanières de source. Et en fait, ok, je vois l'idée. Par contre, je perds mon pouvoir d'arranger un. Alors, je pense que dès que je me fais toucher ou si je n'utilise pas régulièrement, ça disparaît. Les amis, mon prénom va sonner. Mais avant de mettre un terme à ce live... Ah, ce live. J'ai tellement l'habitude de live maintenant. Avant de mettre un terme à ce let's play, on va faire l'un des derniers trucs de forge. Parce qu'on peut le faire. On ne va pas s'en priver. Et puis ensuite, on regardera ce qu'il reste. Donc là, c'est le dernier mystère de ce territoire. Il reste un artefact. Je ne sais pas où il est, mais il va falloir que je le trouve. Et le territoire sera fait à 100%. Ça sera mon troisième territoire fait à 100% sur 4. Ça sent bon, les amis. Ça sent très très bon. Ok, c'est en bas. Oh, une forge. Voilà l'enclume sur laquelle travaillaient les plus grands forgerons de main. Les fils d'Ivaldi avaient créé trois splendides cadeaux pour Loki. Et mon frère, toujours avide, alla voir leurs rivaux, Sindri et Broker. Il paria qu'ils étaient incapables de fabriquer trois cadeaux encore plus beaux. S'ils gagnaient, ils garderaient les cadeaux. S'ils perdaient, ils le décapiteraient. Mais Loki n'avait pas l'intention de se montrer. Il se transforma en temps et se mit à piquer Broker, dans l'espoir de le distraire. Mais Broker ne broncha pas et fabriqua une merveille. Un sanglier en métal vivant qui brillait dans le noir et courait plus vite qu'un cheval. Comme quoi, ces deux nains-là qu'on a rencontrés, ils étaient balèzes. Ok, les mystères, c'est fini. Level up. C'est cool. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans ce territoire ? Déjà, il y a une tanière de loup à côté. Donc, je pense qu'en caméra, je m'amusais à casser la gueule, vu que ça a paru. Alors, ici, il nous reste un artefact. Alors, je ne sais pas du tout où il est. Ah, si ! Si, je sais où il est. Il faudra que j'aille au Refus Onda. Il est à côté du Refus Onda. Ok. Donc, ce territoire-là, considérons qu'il est fait. Celui-là, il me reste toujours le poisson à pêcher, considérons qu'il est fait. Celui-là, il est fait. Donc, il reste celui-là. Et pour soi, il reste deux mystères dans le prochain Let's Play. Eh bien, écoutez, les amis, je vais m'empresser de terminer ça. Et puis, au prochain épisode, les amis, on ira faire ici, faire la quête secondaire qui se trouve ici. Et aussi, les trucs qui resteront à faire. Voilà. Merci d'avoir suivi ce Let's Play. On se retrouve dès le prochain épisode pour le prochain. C'était Empereur. Je vous dis la suite au prochain numéro, les gens. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !